À un peu plus d'une semaine des élections au Manitoba, le Parti progressiste conservateur assume pleinement sa décision de ne pas fouiller le dépotoir de Perry Green. Pourquoi et comment? Bienvenue au VidéoJournal. Si vous êtes abonné au Free Press, vous aurez difficilement passé samedi à côté de cette pleine page prise par les progressistes conservateurs. Dans cette publicité, Heather Stephenson fait état des priorités de son parti qui, selon elle, sont aussi celles des Manitobains. En tête de liste, le fait de ne pas capituler sur la décision annoncée en juillet de ne pas procéder aux fouilles pour des raisons de santé et de sécurité. Cette stratégie électorale du PC déçoit les proches des victimes. La chef de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, qualifie cette approche de dégoûtante et de blessante, une position que partage le NPD. Les trois autres priorités mises de l'avant par le PC sont le fait de renforcer les droits parentaux, le fait de garder les impôts bas et de s'attaquer aux crimes violents. Et parlant de politique, il reste aujourd'hui huit jours avant les élections. Et les promesses continuent de s'accumuler. Le PC veut permettre aux épiceries et aux dépanneurs de vendre de l'alcool. Heather Stephenson s'est aussi engagée aujourd'hui à une subvention de 2 millions de dollars pour le programme pour la sécurité au centre-ville de Brandon. Et du côté du NPD, le parti a promis hier une stratégie provinciale pour garantir des soins pour les victimes d'agressions sexuelles partout dans la province. Et pour améliorer l'accès aux soins pour les communautés autochtones du nord du Manitoba. Et toujours sur le thème de la santé, le parti a annoncé que son plan de recrutement en santé de 500 millions de dollars irait au-delà de l'embauche de professionnels de la santé traditionnelle, comme les médecins et les infirmières. Il inclurait des professions connexes, comme des physiothérapeutes, des spécialistes de la santé mentale et des techniciens de laboratoire, par exemple. Et plus de 1000 personnes étaient rassemblées hier devant le palais législatif pour démontrer leur soutien à la communauté LGBTQ+. Ce rassemblement intervient quelques jours après que des manifestations se soient tenues partout au pays, après que des politiques sur l'identité de genre en milieu scolaire aient été introduites par certaines provinces canadiennes. De nombreux jeunes et des familles étaient présents sur les lieux pour apporter leur soutien à leurs proches et à leurs amis. Ils voulaient également passer un message. Les droits trans sont des droits humains. C'est ce qui conclut votre vidéo journal. Pour toutes vos dernières actualités, je vous invite à télécharger l'application Info de Radio-Canada. Là-dessus, je vous dis à demain!